Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Le général Makoso, dans une vidéo, se plaint des femmes mariées qui appellent leurs ex au secours. Mais moi j'ai trouvé ça un peu bizarre sur l'intervention. J'aimerais partager un peu ce mensonge choisi, cet extrait de vidéo avec vous. Et on se prend après pour en commenter comme d'habitude. Écoutons ensemble. Vous savez, dans la vie, il faut avoir au moins une dignité. Au moins, il y a des choses qui me choquent. Toi, tu es une femme mariée et tu prends ton téléphone, tu appelles ton ex pour lui dire que toi, dans ton foyer, tu n'arrives pas à manger. Que ton mari a des problèmes et tu souhaiterais que ton ex, qui te l'appelle et qui te mougoussait, puisse t'amener un peu d'argent pour t'aider dans ton nouveau foyer. Il y a des femmes, je ne sais pas qui leur livre, la drogue, mais d'oser un peu, puis sécher ça bien. Une femme, quand elle se marie, elle change de numéro de téléphone pour ne même plus qu'un de ses ex puisse être en contact avec elle. Parce qu'elle est maintenant dans un foyer, c'est-à-dire une relation sérieuse. Elle n'est plus dans les mougoupans. Mais toi, tu es dans ton foyer. Mais tu as toujours le numéro de ton ex que tu appelles de temps en temps pour le racketter. Ma chérie, pardon. Ton ex, là, il est maintenant le futur mari de quelqu'un. Laisse-lui, c'est mougou-mougou, gérer son futur foyer. Ayons un peu de dignité dans la vie. Mesdames et mesdemoiselles, à bon entendeur, salut. Bonjour, publicité. Voilà, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers benguistes, contactez le studio Vision Pro. Mon studio, le studio de Franco le Mignon, pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos. Venez au studio Vision Pro. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles, telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie, tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaouli au quartier Rousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contacte. Ayons un peu de dignité dans la vie, mesdames et mesdemoiselles. A bon entendeur, salut. Ayons un peu de dignité dans la vie, mesdames et messieurs. C'est très important. Dans cette vidéo, il évoque deux cas. Premier cas, il parle de la femme qui a une difficulté dans son foyer et appelle au secours son ex. Le deuxième cas, il dit, la femme qui se marie doit obligatoirement changer son numéro de téléphone. Bon, je ne vais pas dire qu'il a tort. Là, c'est mon point de vue. Ce n'est pas ça qui justifie. Puisque la raison, c'est que changer le numéro de téléphone, rester avec le même numéro de téléphone, justifie le fait que chaque fois les ex et tout, en fait les gars qui étaient là avant, ton époux, vont constamment t'appeler. Même en changeant le numéro de téléphone, le numéro de téléphone reste dans la tête. Il faut donc couper, remplacer la tête de ta femme quand tu les poses tout simplement. Formater sa mémoire et refaire le système de son cerveau, de sa mémoire. Puisque le téléphone a réussi dans la tête. Même si tu chantes, même si elle change le numéro de téléphone, si elle veut appeler le gars, ça ne justifie rien. Ça ne justifie absolument rien. Maintenant, le fait de dire que quand on est déjà en foyer, on ne peut plus appeler son ex au secou et tout. Premièrement, ça dépend de la relation qu'il y a eu entre eux. Puisqu'il y a des relations, ce n'est pas parce que l'amour est fini que la vie va s'arrêter. Moi, je parle là en tant qu'un homme. Moi, je suis un peu compréhensif. Donc, dire qu'après l'amour, c'est la guerre, mais franchement, moi, je ne trouve pas ça juste. Il a parfaitement raison de dire qu'on est déjà dans le foyer, mais il y a des circonstances vraiment qu'on ne parvienne plus à supporter. Si c'est courant, c'est où? Il y a problème. Si c'est que chaque fois, dès qu'il y a un petit truc, elle va seulement faire recours à son ex et tout, non. Mais si c'est que tu es vraiment coincé, ou déjà vraiment, vraiment, vraiment coincé, et que tu as besoin d'être. Gare, l'orgueil ou bien tout ça. Moi, je trouve que c'est un peu comme l'orgueil. C'est vrai. Parfois, dans la vie, il faut être orgueilleux. Mais je ne trouve pas le mal à ça. Appeler que pardon. Voilà, voilà. Mais si c'est plutôt qu'après ça, il va encore avoir une autre relation quelconque, en dehors juste de l'être. Parce que l'amitié peut rester. L'amitié peut rester. Il y a des gens qui, même dans leur foyer, ils ont gardé les bons contacts. Puisque la vie nous réserve des surprises. Même vos enfants, des mains, vous pouvez profiter. Je connais un couple, un ex qui a fait voyager, une femme qui a fait voyager l'enfant de son ex, comme ça. Juste parce que la relation était restée. La bonne relation était restée. Pas qu'il y ait encore quoi d'autre entre les deux. Mais c'est un peu ça. L'amitié est restée. Mais elle avait donc l'opportunité. Et elle appelle son ex pour dire, j'ai l'opportunité, mais je n'ai pas d'enfant sur ma main. Je ne peux pas compter même dans l'armée, même dans la fonction publique, même les ex qui... Qu'est-ce que ma cause se raconte? Moi, je ne trouve pas, moi particulièrement, je ne trouve pas le mal en ça. Si c'est que chaque jour, il y a un petit truc, ou bien même quand tout va bien dans son foyer, elle va toujours faire semblant à son ex que rien ne va. C'est là où franchement, je condamne. Mais si elle est franchement coincé, il n'y a plus rien à faire, qu'elle a tout essayé n'importe comment, et c'est que c'est celui-là qui est le seul à faire sortir de cette situation, pourquoi ne pas appeler ton ex? Si, évidemment, vous n'avez pas eu de problème. Et si aussi, cette texte n'est pas eu de mauvaise intention, mais si c'est aujourd'hui, il faut t'aider, il va seulement te conditionner que bon, tu dois faire ce qui va faire, c'est là où ça fait problème. Mais si c'est juste une simple amitié qui peut te faire un prêt et que tu rembourses après, il ne pourra même pas un don. Moi, je ne trouve pas de mal en cela. Bon, les amis, je voulais vous partager un peu cette vidéo aujourd'hui afin que chacun essaye de me donner son point de vue. Je vous ai dit que la page est signalée. Donc, pas que signalée, la page est restreinte. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Donc, quand je fais des vidéos maintenant, si vous aimez ce que je fais, partagez, partagez la vidéo, les gars, partagez pour que les autres découvrent parce que les gars ne reçoivent plus les notifications. Partagez la vidéo. Si quelqu'un de nouveau sur la page ou sur la chaîne, bien vouloir s'abonner. C'est la famille. Donnez-moi donc votre point de vue en commentaire, les gars. Je vous attends. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payé ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.